et bonjour à tous c'est mister gecko on se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre let's play sur planet zoo et comme vous pouvez le constater j'ai terminé l'enclos des focs des otaries pardon plutôt qui sont en train de nager dans l'eau ici donc c'est les otaries de californie alors je suis en train de constater un truc quantité est ce que les soigneurs peuvent atteindre cette mangeoire bonne question mais les sous marines comment ils font c'est une bonne question ça je m'étais jamais posé la question eh bien on va voir ça on verra ça donc je vais vous montrer un peu parce que j'ai pas mal mais vraiment pas mal joué hors stream enfin hors vidéo plutôt du coup là j'ai terminé cet enclos ici j'ai mis un peu des arbres ici il faudra que je mette des petits puissons pour ça fait un peu plus forêt parce que là ça fait vraiment que des arbres on va aujourd'hui s'attaquer à faire l'enclos ici des élans d'ailleurs enfin j'allais voir si on peut en acheter les castors c'était terminé et je vais vous montrer un peu sur quoi j'ai travaillé j'ai passé beaucoup 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 de temps j'ai commencé un peu à faire ici la zone nord africaine enfin j'ai commencé j'ai posé quelques bâtiments comme celui ci que j'ai un petit peu modifié et ici j'ai fait ma pyramide dont je vais vous parler depuis très longtemps j'ai passé ou je sais pas au moins trois heures dessus mon avis facile pour la faire donc voilà donc en gros il y aura ici le le téléphérique qui va rentrer dedans et s'arrêter faire un arrêt téléphérique on aura une montée ici ou une entrée au sol je ne sais pas on verra peut-être plutôt une entrée au sol avec sûrement des sûrement qu'à l'intérieur je mettrais des vivarium ou des trucs comme ça on verra ce qu'on pourra mettre à l'intérieur ou peut-être des boutiques je ne sais pas parce que j'ai fait le point a priori a pas tant d'animaux que ça sur la zone afrique du nord donc ici je pensais faire une zone avec un ma une sorte de marché un peu peut-être là il y avait des obélisques j'ai déposé pour pour voir à quoi ressembler là ce sera les suricates si on y arrive enfin si on ouais on se débrouillerait pour voir les suricates ici voilà il me restera deux enclos que j'ai que j'ai terminé de de faire enfin du moins de de poser les clôtures sur ces deux-ci donc il faudra que je mette des animaux dedans là 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 on mettra des animaux là on aura on a prévu la place pour notre train et j'ai fait un petit tunnel ici sympathique voilà pour potentiellement avoir un chemin qui nous mettra qui nous emmènera sur le dessus de cette montagne et avoir une une zone sur le dessus de la montagne ça c'est vraiment c'est vraiment une idée on verra si on a le si on a le temps si on a assez d'animaux à mettre et surtout si on y arrive un peu compliqué en tout cas je suis très fier de cette pyramide elle a belle allure je trouve donc si on aura du coup notre zone nord africaine donc la première ce qu'on va faire c'est qu'on va terminer la zone amérique du nord puisqu'il nous manque que l'enclos des élans et la zone sera terminée il y aura peut-être que je décore un peu là le long de le long de ma rivière et voilà donc juste pour info mon pc est un peu en pls quand je alors déjà alors déjà pour charger ma partie là le jeu met à peu près deux minutes à charger à changer la partie au moins deux minutes j'ai calculé tout à l'heure là ça met au moins deux minutes ensuite ça ça va quand on est en pause ça lag pas trop ça lag un peu quand même parce que j'ai fait le test sur une partie que j'ai chargé enfin j'ai téléchargé un zoo sur le workshop et je les charge pour récupérer des bâtiments ça là on a l'impression que c'est fluide en fait c'est pas fluide du tout par rapport à une partie où il ya très peu d'objets parce que là en fait le problème c'est que mon zoo il ya énormément d'objets et le jeu doit galérer à charger tout ça je pense en tout cas il est une bonne gueule vu de dessus un vraiment ça c'est pas mal on a d'autres petites villes là on a la forêt là on a la zone africaine là bas on a la zone australie ouais c'est de la gueule ou pas où je suis fatigué je suis fatigué je sors d'un week-end très très long enfin bref attaquons donc ici l'enclos des zélands donc la première chose qu'il faut qu'on va faire c'est qu'on va mettre du bon côté les les versantins voilà clac ensuite on va dupliquer des trucs comme ça et on va les mettre un peu droit ce que c'est pas très joli comme ça voilà qu'est ce qui se passe ça m'a fait des trucs comme ça l'autre fois déjà je clique et alors je pense que c'est parce que mon jeu commence un peu à souffrir et quand je clique sur un bouton des fois ça le fait pas tout de suite je voulais suis là et le remonter un petit poil je peux pas le mettre à plat ça il n'y a pas une option pour ça votre clôture incurvée non c'est pas ça une idée hauteur adjacente non c'était pas ça non plus bon peu importe bref tant pis c'est pas grave je voulais éviter cette espèce de petit petit angle qu'il y a là bon c'est pas grave bref tant pis alors là on va récupérer ce truc là on va faire une barrière ici les angles et l'idée aussi par la suite après ce sera de faire ici une zone sud africaine mais on verra ça plus tard on verra ça plus tard on y est pas encore on va déjà faire notre zone afrique du nord j'ai dit quoi j'ai dit sud africaine non non pas du tout c'est sud américaine amérique du sud plutôt oui ce sera mieux voilà on va prendre des rochers là faudra que je fasse une cascade ici qui descend du haut de la montagne on va même qu'il va tomber carrément dans on se débrouillera à faire un truc assez joli alors les pieds hop climat tempéré on prend des grosses pierres on s'embête pas clac voilà voilà ça c'est pas mal a priori de toute façon ils pourront pas aller là bas on va juste mettre des pierres pour décorer un peu on on mettra des arbres aussi très certainement on va lisser parce que c'est un peu moche ces trucs là c'est même très très moche voilà c'est un peu mieux c'est joli hein des fois des petits paliers comme ça mais voilà comme ça ça fait un peu plus joli quand même en lissant légèrement ok donc là on est bon il me manque l'entrée de mon enclos on va essayer de la mettre le plus par là possible parce que le truc des soigneurs est par là il va falloir que je fasse un camp par là aussi en amérique du sud du coup parce que l'électricité voilà là c'est critique ici bon a priori y'a pas besoin d'électricité de toute façon pas pour ce panneau là ça on s'en fout un peu qu'est l'électricité ou pas ici c'est pas dramatique d'ailleurs c'est quoi ça c'est une lampe ça peut être des lampes ouais je ne sais pas ouais ça doit être des lampes ça doit être des lampes enfin bref peut-être qu'on fera un truc amérique du sud par ici là directement tout de suite d'ailleurs j'ai pas trop encore réfléchi à quoi ça va ressembler l'amérique du sud enfin plus ou moins j'y ai pensé un petit peu je crois que j'avais même déjà téléchargé quelques bâtiments mais euh mais sans plus quoi euh donc là on a dit clôture euh envers on va se mettre par là si on peut très bien nickel on va prendre des bouts de bois des bouts de bois hop zut hop très bien donc là maintenant est-ce que j'ai des élans ah oui je voulais voir vite fait euh non zopédie je crois qu'on peut trier voilà tous les continents Amérique non oui Afrique c'est ça que je voulais voir Afrique qu'est-ce qu'on pourra mettre dans l'Afrique du Nord on pourra en mettre à peu près à la limite parce que là je les ai déjà tous en fait quasiment donc là les bongos euh a priori enfin a priori les bongos on pourra les mettre dans notre premier enclos sur l'île là on a deux enclos hein qui nous reste sur l'île centrale on pourra mettre les bongos on a les fenecs en Amérique du Sud en Afrique du Nord ça on a ça on a tout ça on a on a on a déjà tout ça les manchots du cap je les réserverai pour ma zone pour ma zone mince arctique bien qu'ils vivent dans des zones qui ne sont pas arctiques mais bon c'est des manchots donc euh ça ira bien les Nia là je les ai mis avec les rhinocéros on a les zocapis tiens on a les zocapis aussi qu'on pourra mettre au milieu les oryctéropes du cap ouais c'est dommage ils remontent pas assez haut presque ouais on pourrait peut-être les mettre dans la zone Afrique du Nord ceux-là les oryx gazelles aussi on a mais j'en ai plein encore en fait j'ai mal regardé les rhinocéros sont les amis alors ça par contre pas du tout quoi peut-être qu'on mettra les oryx gazelles d'ailleurs plutôt dans notre île au milieu et Afrique du Nord les on a dit les bongos ouais les Afrique du Nord on va dire que c'est toute cette zone-là même si j'aurais plutôt orienté cette zone ici Afrique du Nord en prenant en compte toute toute la péninsule arabique là parce que je vais mettre les chameaux je vais mettre et les suricates je voulais mettre aussi les crocodiles même s'ils sont pas d'Afrique du tout scarabée 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 sacrée tiens ceux-là oui effectivement pour les mettre dans la pyramide donc on a dit les okapi oyx gazelles scarabée et les suricates évidemment c'est ce que je disais les tortues les tortues les tortues je sais pas parce que je crois qu'on a trois grosses espèces de tortues et je sais pas encore où c'est qu'on va les mettre ces trois espèces de tortues ouah peut-être qu'on pourrait les mettre dans la pyramide carrément on verra pourquoi pas le varan du Nil ah bah lui il ira bien là il ira bien j'avais pas pensé à celui-là par contre c'est un c'est un vivarium ça non ? c'est un animal ah non 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 ce n'est pas un animal de vivarium il pourrait aller dans la pyramide aussi voilà donc on a plus que ça on a plus que ça enfin on a encore ça même je dirais donc là il nous reste deux enclos peut-être trois mais ça ferait beaucoup ça ferait beaucoup je peux faire des grands enclos on a deux enclos peut-être qu'on mettra pas les suricates ici peut-être qu'on les mettra par là les suricates plutôt du coup parce que parce que Afrique du Nord comment on va faire là ? il va falloir que je modifie mes chemins aussi parce que là il va y avoir bagarre aussi des trains au dessus le chemin va traverser dans la pyramide on va se débrouiller pour faire des chemins à l'intérieur de la pyramide on les fera d'habilleur avant de mettre des murs parce que vous connaissez à quel point les chemins sont évidents dans ce jeu je l'ai assez dit je pense donc là ça va faire comme ça le chemin là ce serait bien d'avoir un chemin qui part comme ça d'ici là peut-être là comme ça peut-être pas ou peut-être comme ça de là là en longeant la pyramide qui partirait là-bas et là-bas qui reviendrait par là là et là on pourra toute une zone toute une zone africaine pourquoi pas pourquoi pas pourquoi pas donc oui moi je voulais mettre aussi peut-être les scorpions d'indien ouais non on les mettra en Inde on fera une zone Inde on fera une petite zone Inde parce qu'il y a plusieurs animaux il y a le rhinocéros oh ce sera dans la partie Asie remarque euh les pumas tiens j'en ai pas mis ça des pumas on aurait pu les mettre en Amérique du Nord ouais mais ils sont majoritairement en Amérique du Sud on fera en Amérique du Sud les pans j'en ai pas mis non plus ah bah c'est en Inde voilà les pangolins j'ai plus de soucis ah si j'ai vendu un peu quand même c'est bien c'était lesquels aussi que je voulais rajouter j'avais dit les dromadaires ou les chameaux je sais plus non ça ce sera en Asie les crocodiles marins même s'ils sont en Asie je les aurais bien mis en en dans la zone avec les pyramides tout ça ça aurait fait stylé là genre ici là d'avoir ici une petite zone là avec de l'eau là c'est un petit peu en contrebas en plus avec les crocodiles qui sont au bord de la pyramide sachant qu'on a aussi des alligators ici ça aurait pu le faire ils ont besoin d'eau pas beaucoup de terrain en plus si j'en ai disons 5 ça n'a pas besoin de beaucoup de terrain plus d'eau même que de terrain au final ah ouais carrément en fait on aurait pu faire ah je suis en train de penser là c'est dommage qu'on descende là parce que j'aurais pu faire un espèce de bassin et qu'à l'intérieur de la pyramide on voit les alligators qui se baignent oh ça pourrait se tenter ça pourrait se tenter faire genre un petit bassin là attendez je réfléchis là on aurait des pierres là on aurait des pierres là on pourrait faire un petit truc qui remonte comme ça donc ah ouais mais non un petit plat derrière là on remonte comme ça on a notre bassin ici avec de l'eau derrière enfin avec des vitres là qui donne à l'intérieur et ensuite là ça redescend sur le plat ici et là on a des pierres tout le long qui nous cachent enfin qui nous mettent la limite de l'eau ici avec un petit peu d'eau en dessous une petite cascade pourquoi pas ils sont très jolis ces obélisques c'est pour ça que je les ai pris on verra ce qu'on en fait plus tard mais ils sont jolis c'est pas belle cette histoire de crocodile bon j'étais pas du tout parti pour faire pour discuter autant ah oui donc les élans les élans je les ai pas vendu eux on va les vendre on va les baisser un peu je les avais mis à 1500 je crois on va les mettre à 1000 mais qui part ça se vend cher je suis allé voir 1000 surtout que lui il a des bonnes stats hein lui on va le mettre un peu moins cher on va mettre à 600 enfin elle d'ailleurs euh hop on va réinitialiser les fris non non on va réinitialiser les filtres on va voir ce qu'on a pas vendu lui on l'a pas vendu je sais plus combien je l'avais mis 400 je crois alors ça c'est tous les animaux qu'on garde celui-là c'est bon les bonobos se vendent cher aussi mais lui il est pas ouf quoi il va être pas trop cher voilà les gépards c'est bon mais après on va aller voir les élans voilà alors là on réinitialise les élans c'est pas élan voilà j'ai fait une capture steam les élans ce sont eux ils sont là ils coûtent cher 2,9 ans 1000 c'est pas trop cher ça va c'est un mal il est pas très cher mais on va l'adopter j'ai pas du tout regardé l'azopédie alors un mâle et trois femelles pas plus ok très bien là faut qu'on trouve des femelles qui aient des bonnes stats et qu'ils soient pas vieilles il y a que des mâles putain mais c'est une horreur alors elle elle est pas trop mâle même si elle a pas d'étoiles enfin même si elle est pas dorée je veux dire on va la prendre ok faut au moins avoir du vert en fertilité et immunité sinon j'achète pas voilà autant la taille je m'en fous un peu alors tout le reste c'est important j'ai eu un albinos aussi je ne sais plus dans quel enclos bon bref j'en ai deux donc c'est bon déjà on va pouvoir les envoyer ici et puis designer l'enclos hop les élans les élans hop on va aller dans le zoo ici alors ça va peut-être poser problème sûrement puisque je n'ai pas mis les enclos dans la zone de travail amérique du nord la zone de travail hop c'est bon ça l'a mis dedans très bien voilà là on est bon on arrête ça on met on enlève la pause deux secondes ah dès que j'enlève la pause le jeu lag on va juste attendre qu'ils nous amènent nos élans pour voir ce qu'ils veulent comme ah des petits rhinocérences blancs ça c'est bien un reine est adulte alors ça on va l'envoyer lui il est à vendre on a vu donc mais on ne s'est pas censé me le mettre non pourquoi il est dans une caisse déjà sortir tous les animaux des caisses hop voilà oui au centre des champs les escargots le reste je crois que si j'avais déjà mis voilà hop ça c'est pour un reine adulte un rhinocéros blanc du sud qui est des petits mais ça allait très très vite il est là le bébé rhinocéros oh il est trop mignon ok alors on va aller voir si on en a eu plusieurs donc là on va taper rhino de mieux hop je me suis aperçu que dans certains angles j'avais fait n'importe quoi avec le les les mâles femelles monstres de gila ça on verra plus tard c'est des trucs de c'est des animaux de de vivarium comme un foc encore voilà on va remettre pause on va aller voir si mes élans sont arrivés ok bah très bien ils arrivent hop on a le premier élan qui est là donc on arrive la pause j'ai l'impression qu'il est un peu petit enclos là pour des élans peut-être la grandir on va voir euh alors déjà les phoques gris et vario on va aller voir ça tout de suite avant d'oublier phoques phoques gris ouah mais j'ai plein de bébés alors lui c'est un mâle en levant puisqu'on ne garde que les femelles qui ont des bonnes stats ouah je vais la garder quand même on verra plus tard pour les vendre à lui centre d'échange ok c'est bon j'avais pas vu pardon euh ça me parait un peu petit là l'enclos hein comparé au castor qui a un truc énorme là ouais énorme pas tant que ça tu me diras mais alors l'élan 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 oh bah si c'est largement suffisant il a besoin de 754m2 il en a 2300 la zone aquatique empruntable il a ce qu'il faut aussi pourtant il y a pas l'air d'avoir grand chose d'empruntable là dedans ce qu'on pourrait faire c'est lui mettre de l'eau pas trop haute ici pour qu'il puisse traverser peut-être voir où c'est qu'il peut aller déjà ah il peut nager tout là quand même ah oui ah oh ah il peut se barrer d'ici aussi ah oui j'avais oublié cette zone là exact là on va y mettre des pierres on va faire simple et puis là bas on va mettre des pierres aussi comme ça de toute façon là après il y aura notre cascade ici donc à terme on pourra plus balader ici donc là déjà première chose ce qu'on va faire c'est qu'on va y mettre des pierres on va de la bonne grosse pierre là un bon gros rocher comme ça comme ça on est sûr qu'il passe pas clac très bien et on a dit ici aussi on va pas s'embêter on va faire un truc comme ça pouf voilà là on va recliquer dessus on va rafficher ça on va faire la lecture pour que ça recalcule et on va voir un peu tout ça et ben voilà là bas peut-être ok là bas on va corriger aussi ah ouais c'est juste parce que ok non ça va pas aller ce caillou on va bien prendre un gros truc comme ça ouais c'est juste qu'il peut venir de l'autre côté en fait là je peux pas juste prendre ça là le piqué là et foutre le piqué là haut hein si je vous le piqué là comme ça je peux pas rajouter un point là comment on fait déjà hop plus je peux pas là là non bon tant pis tant pis tant pis on va mettre une grosse pierre j'ai beaucoup discuté au début du coup ça fait déjà 30 minutes que je tourne la vidéo ah oui là il peut se barrer par en bas non j'ai pas l'impression qu'il pouvait le faire mais on va s'en assurer on va s'en assurer parfait parfait parfaitement parfait ok donc lui en terrain on va être bon il va lui falloir un abri solide d'homme c'est là qu'on a un problème c'est là qu'on a un problème parce qu'un abri solide pour lui mais je ne sais pas on va le mettre peut-être bien par là justement ou peut-être qu'on aurait pu mettre quelque chose là dessus là tout simplement mettre ça à plat dessous voilà on met à plat voilà et là on lui met un petit toit nous on pourrait faire ça ah zut 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 bon on verra ça plus tard peut-être ça embête je voulais finir ça pendant cette vidéo donc on fera l'abri plus tard ok niveau terrain c'est bon on est bon on va y rajouter un peu de terre ça fera plus joli hop de la terre par là de la terre là où il va monter de la terre hop voilà voilà c'est bien comme ça c'est très bien comme ça ok donc là on verra plus tard on a dit ou alors je lui prends une grotte là-bas une des grottes toute faite là mais je ne sais pas laquelle celle-là ça fait pas terrible quoi ça fait pas terrible enfin si elle est jolie mais ça va pas aller trop avec le côté forêt quoi si je prends ça là voilà alors déjà déjà merci donc c'est que je pourrais le mettre ça prend une place monstre en plus ouais c'est pas de la petite grotte en plus quoi je pourrais le mettre par là mais quelque chose comme ça vous voyez bon en vrai c'est pas mal hein en vrai c'est pas mal hein en vrai c'est pas mal ça m'évite de modifier ce bâtiment là hein qu'est-ce que vous en dites je trouve qu'en vrai c'est plutôt pas mal peut-être la monter un peu la décale un peu par là là voilà moi je trouve qu'en vrai c'est pas mal du tout là on va à planir on va prendre un plus petit pinceau là là on va agrandir voilà on va pousser ça puis voilà c'est pas mal du tout ça non je sais pas si c'est suffisant par contre c'est pas gagné c'est pas dit c'est pas dit du tout bah si bah écoutez hein là on va modifier un peu ce truc là comme je le fais souvent alors c'est des rochers de taïga du coup on va mettre un peu de tempéré avec voilà j'essaie de pas prendre tout le temps le même caillou voilà que ce soit pas posé dans le vide c'est nickel les gens comme ça là ils pourront voir bah là ils verront pas grand chose là d'ici mais d'ici ils pourront voir le truc là d'ailleurs là ça m'a mis du versantin mais du mauvais côté putain ah bah là bas aussi ah bah non je suis bête c'est moi qui ai mis le mauvais côté là là les gens ils voyaient pas c'est moi qui fais n'importe quoi là je suis fatigué hein hop voilà il faut qu'on voit l'intérieur que les animaux ne voit pas sinon ça n'a pas d'intérêt ok je suis pas s'ils sont assez haut mais barrière là zopédie 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 c'est où là 1m25 ça va largement bon large on est large ok alors maintenant les plantes bon ça va être un long un long épisode on va poser les arbres et on fera le reste dans le prochain épisode euh alors asie europe amérique du nord taïga paf paf asie non peut-être pas hop alors et bah allons-y de toute façon forêt hein on va reprendre la forêt avec les pains comme ça pouf on est toujours dans la forêt on est toujours dans la forêt on est toujours dans la forêt surtout qu'on a le ici ça s'appelle le poste de surveillance qui va pouvoir surveiller grand chose de ce côté parce qu'il y a trop d'armes du coup hop quelques tuyats géants voilà par là ça fait longtemps regardez on va même faire encore mieux hop voilà c'est classe ok des petits pains comme ça aussi hop il faut pas que ça bouffe de la place trop non plus on reste dans la forêt hein forêt mais un peu pleine quand même attention il faut que les gens quand même puissent voir ouais ils verront pas grand chose là hein ils verront pas grand chose de ce qui se passe là-bas au fond en se mettant là peut-être ouais c'est pas grave hein on mettra des jouets et des trucs par là pour qu'ils puissent venir venir voir les animaux ouais c'est marrant c'est pas un sylvestre là mais ça c'est euh c'est europe ça c'est europe ça non ouais on va pas mettre d'arbres d'europe il est mal placé mon arbre là il est mal placé mon arbre là c'est mieux c'est mieux ça manque un peu de rambarde quand même sur ce cet escalier là heureusement que c'est une déco alors on va mettre un peu des plantes hein il faut des plantes il nous faut des plantes ah c'est bien là eux ils peuvent avoir des herbes longues des herbes hautes il y en a beaucoup qui aiment pas bien les les herbes hautes exige qu'il y a beaucoup masent à l'ESS une autre à lundi t'es ba담 on écoute si tempest beaucoup ces petits buissons là c'est quoi de la fauge à air l'icône des rennes qu'est les fleurs j'aime pas bien ce truc là c'est pas mal ça aussi c'est joli bon c'est pas trop trop mal ça fait forêt mais pas trop dense c'est pas mal pour des rennes pour des élans d'ailleurs plutôt que des rennes ok on va les voir ok de toute façon ils pouvaient aller à 100% on est bien le clac optimisation alimentaire et jouer donc ça il faut les voir là bas non j'avais dit que je faisais les plantes et qu'on ferait ça la prochaine fois ok donc là on a posé notre petit tonne petit à mori on va leur mettre du paillage simplement à l'appareil en grâce à la prochaine fois allez donc moi sur ce jeu c'est à tous une bonne continuation et je vous dis à bientôt pour la suite de ce let's play allez salut à tous ce tchao à bientôt